Hello, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 3 décembre, et qu'est-ce qu'on va trouver dans le calendrier de l'Avent ? Je me demande bien, donc je remonte un peu la maison pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de la voir dans les autres vidéos. Elle est assez énorme et assez lourde, je la trouve magnifique. Et donc on a des cases avec les numéros. Et une fois par jour, j'ouvre une case et je vous parle d'un jeu de rôle. C'est parti ! Qu'est-ce qu'on a dans le 3 ? Le tiroir. Et donc, un chocobon classique. Indémodable. Et un fameux Père Noël. Je crois que j'avais déjà eu ça il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas grave, l'originalité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est pas forcément le plus important. Je vais remettre la case dans la maison. Et on est parti, qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui ? De quoi est-ce ? Eh bien c'est Prophétie, Prophétie 2ème audition. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué ? Moi c'est un de mes premiers jeux de rôle que j'avais. Je n'ai pas forcément masterisé tout de suite, j'ai beaucoup joué. Il est assez volumineux et magnifique. Surtout magnifique. Donc le principe de Prophétie, en fait, c'est un univers médiéval fantastique où les dieux sont des dragons. Et on a trois philosophies, alors je vous dis ça un petit peu de mémoire, j'ai pas relu en entier. On a trois philosophies qui sont représentées par les cadrans. Ceux qui sont pro-dragons, qui pensent que les dragons existent et que c'est les dieux. Ceux qui sont plutôt portés sur les humains. Donc forcément comme si les dragons c'était un ancien monde et qu'il fallait passer à autre chose. Et on a les fatalistes, ceux qui sont très très sombres et qui ont des pensées assez obscures. Je n'en tairai pas plus, je pense qu'il faudrait mieux relire le livre. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Alors le livre, il y a une histoire assez incroyable pour moi sur ce livre-là. C'est qu'Alexis Briclot, celui qui a fait la vignette, enfin la pochette et qui a aussi fait des illustrations à l'intérieur. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'était pour Merlin, il avait fait un livre où il mettait beaucoup d'illustrations en rapport avec Merlin, l'univers. Et c'était à côté de chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas y aller avec mon jeu de rôle Prophecy. Et voir si peut-être parmi les dédicaces de Merlin, il serait chaud pour m'en faire une. Donc je vais vous montrer la réponse en image. Donc là on a déjà la première couverture quand on ouvre, c'est la map. Et ensuite, un truc incroyable, la dédicace d'Alexis Briclot. Je vais faire attention avant de montrer, voilà. Je regarde dans le retour, je me mets à droite, voilà. Donc pour Cécile, d'Alexis Briclot. Donc c'est un de mes jeux de rôle dédicacés par l'illustrateur. J'étais trop contente, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse. Il a été incroyablement gentil. Cette illustration, elle est magnifique. Et ce qu'il m'a dit ce jour-là, dans le bar, parce que c'était dans un bar, pour les dédicaces pour Merlin, il m'a dit, ben attends, bouge pas, il y a aussi l'auteur qui a écrit le jeu de rôle. Donc j'ai aussi eu la petite dédicace super super de Julien Bondel à la fin. Donc il a commencé à dédicace par « Au commencement était le vide » puisque l'histoire de ce jeu commence avec ce texte-là, en fait. Donc voilà, c'est un super souvenir, c'est vraiment un jeu que j'adore et je suis énormément contente d'avoir dédicacé. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, vous avez du noir et blanc. Ce sont des illustrations en style crayon, assez bien léchées. Et là, il a un peu de mal à faire la mise au point, c'est moi. Voilà. Elles sont très originales et moi j'aime beaucoup ce genre de personnages. Je dis qu'elles sont très originales parce qu'il y a un parti pris où les moines, je ne sais pas si vous les retrouvez, si c'est après combattant. Donc là, il y a des classes de personnages, donc là on a la combattance qui est super stylée. Et on a aussi des moines. Et il y a un parti pris au niveau des moines, j'aimerais bien vous le montrer. Tant pis si la vidéo est démonétisée, tant pis. Voilà, donc les moines, je vais vous les montrer. Parce qu'à chaque fois, ils essayent de représenter un personnage masculin et un personnage féminin. Donc le personnage masculin avec son arme, un petit peu de bide et le crâne rasé. Et le personnage féminin, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que j'enlève le doigt ou pas ? Et oui, effectivement, il y a cette volonté de mettre en fait un peu une égalité entre l'homme et l'homme. L'homme est torse nu et la femme aussi torse nu. Donc ça, un parti pris. Moi, ça ne m'avait pas gênée à l'époque quand j'ai ouvert le livre. Je n'ai pas trouvé ça bizarre ou mon dieu, il faut cacher la poitrine. Dites-moi en commentaire comment vous, vous le percevez. Est-ce que si Prophecy devait ressortir aujourd'hui, est-ce que pour vous, l'illustration mériterait d'être adaptée ou pas à notre époque ? Moi, à l'époque, ça ne m'avait pas gênée. Encore maintenant, j'ai rouvert le livre avant de faire la vidéo. Je me suis dit, moi, ça ne me gêne pas en fait. Parce que ça fait partie d'un binôme en fait, ils sont deux. On n'est pas sur un personnage qui vend ses charmes ou un truc comme ça. On est plus sur une philosophie un peu martiale, donc ça ne m'est pas gênée. Et après, on a les personnages qui sont en couleur avec leurs fiches. Donc c'est des pré-tirés. Et c'est pas mal parce qu'ils sont au milieu du livre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc quand vous feuilletez la première fois le livre, vous tombez rapidement en fait sur les personnages pré-tirés. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On a une partie, ça c'est intéressant. Clairement, meneur du jeu. Donc là, si vous voyez un joueur qui est en train de lire cette partie-là, c'est qu'il s'est perdu. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite aussi, des fois les joueurs, ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de lire ou pas dans un livre. Et là, c'est vraiment très clair parce qu'il y a le chapitrage qui le montre. Et en fait, à chaque fois au-dessus, vous avez marqué le meneur. Donc il n'y a pas de raison que votre joueur, il se balade dans les secrets et autres arcades du livre. J'avais envie de vous montrer les dieux de ce livre-là que je trouve assez intéressant parce qu'ils ont une forme humaine et une forme draconique. Je ne sais plus où c'est. Je vais tourner un petit peu les pages aléatoirement. Moi, j'avais regardé le numéro de la page avant de faire la vidéo, mais je l'ai oublié. Donc là, je retombe sur les personnages. Je crois que c'est avant. Si je ne retrouve pas, tant pis. Je pense que c'est plutôt avant. Là, on est sur le monde. Ah non, je ne sais pas où c'est. Ça, c'est mon problème. Et ça aurait été pas mal... Vous voyez, tous les livres où je dis à chaque fois que c'est bien sur la tranche. On sait dans quel chapitre on est. Là, ça aurait été bien le petit chapitre sur les dieux. Je n'aurais pas tourné les pages comme ça. Après, il y a un sommaire. J'essaie encore une dernière fois de vous le trouver. Et après, je passe à la suite. Ah ben voilà. Super. C'est parfait. Je tombe exactement sur la page que je voulais. C'est plus à la fin, les dieux. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez la forme draconique. Nenya. Nenya est le dragon de la magie et des rêves. Vous avez une petite explication sur quel genre de dieu c'est, sa personnalité et sa mentalité. Donc Nenya, elle est superbe. Moi, c'était une de mes préférées. Et quand j'avais commencé un petit peu à masteriser et à me renseigner un peu sur le jeu, j'avais vraiment peur de jouer des dieux, en fait. Plus le personnage dans le livre, il était décrit, plus j'avais peur de tomber à côté et de ne pas réussir à le faire. C'est une peur que je n'ai plus trop aujourd'hui parce que je me dis, si ce n'est pas ce qu'il y avait écrit, tant pis. Je me l'approprie. Mais avant, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait absolument correspondre à ce qui était proposé dans le livre. Je vais vous montrer... Pardon, s'il vous plaît. Je vais vous montrer Osir. Osir, c'est le dragon des océans et de la connaissance. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu un domaine et en même temps une partie plus mentale à chaque fois. Osir, je ne sais pas si vous voyez comment il est écrit. Il est écrit O-Z-Y-R. Et si vous n'avez pas à écrire ses îles, Z-Y, en fait, ça vient de là, l'inspiration de l'écriture de mon pseudo. C'est Osir. Et Osir, sa forme humaine, en fait, elle est de trois. Je trouve ça hyper intéressant. On est sur des divinités, ils n'ont pas besoin d'être forcément très définis par un nombre ou une identité. J'aime bien ce côté aussi où ça peut être plusieurs personnes, c'est un concept, ça j'aime bien. Voilà, puis à la fin, on retombe un petit peu sur une partie colorée avec les cartes, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, quand il est sorti, il est sorti avec un supplément par dieu dragon, je crois. Et on a aussi l'écran que je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai, en fait. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ? Oui ! Oui, c'est dans le bon sens. Alors, ça ne brille pas trop, si ça brille. Alors, en gros, on a un petit peu une espèce de ville qui vole. Je crois que c'est un peu dans le monde des rêves. Enfin, c'est un peu une ville particulière. Je ne sais plus si c'est la ville du vent ou... Mais en tout cas, le dragon, il est vraiment bien placé. Il y a l'illustration, il a l'air fort. C'est ça qu'on attend, quoi. Niveau de l'intérieur, je vous montre un petit peu rapidement. Je vais laisser ça un peu bancale. Non, ça va. Voilà, il y a quand même beaucoup d'informations. On est sur des tableaux assez petits. Est-ce qu'ils ont tous été utiles et qu'ils ont servi dans la partie ? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus du tout si c'était très très utile ou pas. Toujours avec les écrans, on a un petit guide. Souvent en format un peu souple. Alors là, vous voyez que ça fait longtemps qu'ils sont restés dans l'étagère. Et ils sont un petit peu vrillés. Donc, je vais essayer de les remettre à plat pour les relisser. Donc là, on a un petit supplément. Et je crois que dans le supplément, ça doit être un scénario. Et peut-être des prêts tirés ou des choses comme ça, en fait. Donc voilà. Et là, tout ce que je vais vous montrer après, c'est tous les suppléments du jeu. Et il me manque un seul sur une ville. Et je ne l'ai pas. Celui-là, il était super rare. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, on a les grands dragons. Donc voilà, c'est un supplément. Je vous ouvre un petit peu à chaque fois dedans pour que vous voyez. Mais c'est toujours le même style. Il y a des illustrations aux traits, tout en noir et blanc. Et le texte est plutôt bien aéré. Et les titres sont plutôt bons. Voilà. Après, on a les secrets de Kalimshar. Kalimshar, c'est un dragon assez particulier qui a une importance dans l'histoire. On est sur un dragon très sombre, des mystères, les secrets. Et il y a pas mal d'intrigues qui prennent en compte ce personnage-là. Les liens de l'ombre. Ensuite, on a Osir, que vous avez pu voir tout à l'heure dans le livre que je vous ai montré, avec le ZY. Si ça peut vous aider à vous souvenir comment mon pseudo s'écrit. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui galèrent un peu. Je suis désolée d'avoir utilisé un pseudo avec des Z et des Y. Mais c'est aussi une façon d'avoir le même pseudo sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il n'était pas pris. Alors là, on a Zyl. Je pense que ça serait pas mal, c'est une nouvelle édition, de dire comment ça se prononce. Parce que j'ai pas fait attention s'il mettait ou pas la prononciation. Donc c'est un jeu où on peut jouer des personnages qui combattent, comme je vous ai montré les moines, les combattantes. Il y a aussi des personnes qui sont de type un peu marchand, je crois. Et il y a des magiciens, il y a pas mal de choses. On peut faire beaucoup de choses dans ce jeu, en fait. Et voilà, encore un dragon. Moi, le souvenir que j'en ai dans ce jeu-là, c'est qu'il y avait vraiment une influence quand on jetait les dés sur le développement du personnage, parce qu'il était lié à sa philosophie. Et plus le dé qui était en rapport avec sa philosophie, donc par exemple, s'il croyait aux dragons, faisait des scores assez haut, plus les dragons le remarquaient, en fait. Donc c'est-à-dire que les dragons, ils pouvaient intervenir dans la vie du personnage, parce qu'ils faisaient des jets de dés en rapport avec ça, en fait. Donc voilà, je vous les montre un petit peu tous. J'aimais bien ce côté aussi... Je sais pas comment ça s'appelle... C'est inversé, les couleurs inversées, comme ça, j'aime bien. Donc là, on a le... Voilà, on a encore un dieu. Les poudres de Khorine. À chaque fois, les dieux, ils ont un domaine. Voilà. Les compagnons de Kai. Et les écailles de Brown. Alors je crois qu'à chaque fois, dans les suppléments, il doit peut-être y avoir des sorts ou des choses en plus par rapport aux dragons. Il y a pas mal d'explications sur les personnes qui suivent ce dragon-là et qu'ils y croient. Voilà. Peut-être que j'explique pas très bien, parce que c'est vraiment des souvenirs d'il y a longtemps. C'est vraiment un jeu que j'adore. J'aimerais bien le voir sur des Roll20 ou même Foundry VTT, ce genre de jeu. Je me souviens qu'il y avait un sort pour donner un petit peu la thématique et l'ambiance de ce jeu. Et un sort, en fait, t'as un seau avec de l'eau. Et quand tu plonges ta main dedans, tu peux ressortir plein d'or, en fait. Et on jouait des enfants et nos personnages, ils allaient être capturés par un groupe d'ennemis. Je sais plus trop à quoi ils ressemblaient, mais ils faisaient peur. Nous, on jouait des petits-enfants, on savait pas trop se battre et tout. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas leur donner de l'argent plutôt qu'ils nous kidnappent ? Du coup, j'ai commencé à faire le sort, à plonger la main dans le seau, parce que c'était facile dans la ville de trouver un seau et de récolter de l'argent alors qu'on était poursuivis. Et on avait un joueur qui, à chaque fois, voulait tout le temps combattre. Tout le temps, tout le temps. Toutes les résolutions, c'était en permanence avec le combat. Et là, j'ai demandé au MJ, je dis, non, mais attends, est-ce que... Parce qu'en plus, le joueur prenait la parole un peu rapidement, écrasait un peu les autres. Et du coup, j'ai demandé au MJ, est-ce que pour une fois, on peut essayer quand même de négocier ou de faire un autre truc que combattre, parce que c'est un peu dommage. Et le MJ l'a pas voulu, et c'est vraiment dommage, parce qu'on avait tous formulé... J'avais initié un peu le ras-le-bol, et les autres joueurs à la table, ils ont initié aussi ce côté où ils aimeraient bien qu'on tente autre chose, qu'on soit pas toujours dans le combat, surtout que là, on jouait des enfants, ça avait du sens de pas aller à la castagne directe avec des gens qui étaient plus grands, plus forts et armés, avec des armures, tout ça. Donc le MJ l'a pas suivi. Moi, j'ai pas pu faire mon truc avec mon sort, où j'ai pu sortir l'or et tenter de négocier. Si ça se trouve, ils nous auraient juste pris l'or et ils nous auraient quand même kidnappés. C'était pas une résolution, c'était pas sûr que ça marchait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est partis chacun de notre côté, et en fait, pendant je sais pas combien de week-ends, à chaque fois qu'on jouait, on jouait tout seul avec le MJ parce que nos personnages, ils étaient séparés suite à cette mésaventure, on n'a pas réussi à négocier avec les ennemis ou s'enfuir en groupe. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait. Je pense que le MJ, à un moment donné, il faut quand même aussi être à l'écoute, et se dire, bon, les gens, ils ont un ras-le-bol, le joueur, il se remet pas en question, il va toujours bourriner, mettre un petit peu d'eau dans son vin pour tout le monde, qu'on puisse tous s'amuser, quoi. Et aussi sur ce jeu, j'ai une autre mésaventure à raconter. C'est dommage parce qu'en fait, j'adore ce jeu, et les deux histoires que je vais vous raconter sont plutôt négatives. En fait, j'avais un joueur qui a commencé à être MJ sur ce jeu-là, et il avait envie de faire une épopée à travers ce qu'on appelle les Immortels. Donc c'est un truc propre au jeu, que j'ai pas lu, donc je sais pas exactement ce que c'est, c'est peut-être un peu l'Adam et Ève de cet univers-là. Et il commence à raconter l'histoire pour nos personnages, pour qu'on joue dedans, et là, il y a un des joueurs sur table qui avait été MJ avant, il commence à le défoncer en disant, mais non, c'est pas possible que ton histoire, elle commence là, parce que les Immortels, ils sont pas à cet endroit. Et en fait, il commence à tout spoil et à tout casser le truc, alors que sa personne, c'était la première fois qu'elle masterisait. Donc je comprends, en fait, pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont peur de masteriser, parce que moi, j'ai déjà vu des gens qui commencent et qui se font défoncer par quelqu'un d'ultra négatif à la table. Donc moi, j'ai essayé de calmer le jeu, mais même moi, j'étais énervée, donc c'est un peu dur de calmer, dire non, mais laisse-le, laisse-le jouer, c'est bon, laisse-le aller dans son histoire, laisse-le faire ce qu'il a envie. Et ben non, il fallait absolument que ça corresponde au livre. Et plus vous allez vous détacher de ça doit correspondre, ça doit faire ci, ça doit faire ça, c'est un peu des devoirs, une doctrine, puis vous allez accepter que quelqu'un y fasse ce qu'il a envie. Et tant pis, c'est pas ce qu'il y a dans le livre, tant pis si à un moment donné, il manque de la cohérence, tout ça. C'est sa première partie, il est de l'autre côté, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser s'envoler, quoi. Enfin bon, voilà, c'est pour ça, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, et en même temps, c'est un jeu qui est assez lourd en histoire de RP derrière, parce que c'est un peu les débuts, et il y a pas mal eu de débâcles. Et le dernier point, quand même, que je vais finir un peu, quand même, sur un truc positif, au-delà de cette incroyable dédicace, c'est qu'il y a un des joueurs, il a tellement fait de jets qui sont en rapport avec son dragon, qu'à la fin, il avait une super armure draconique et tout, enfin, c'est un truc incroyable. Donc, ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose scénaristiquement qu'on peut pas amener les jets de dés. On sait que dans une partie, on va faire tant de jets de dés, à peu près, à force, on se rend compte que quand il y a un combat, on peut faire tant de jets de dés, que s'il y a des choses à résoudre. Donc on sait que par partie, le joueur, il va avoir une chance de petit à petit briller aux yeux des dragons, mais là, honnêtement, le joueur, il a enchaîné des succès, je crois que c'était 10 qu'il fallait faire, et il a fait 3 10 avec son dé, enfin, c'est un truc vraiment magnifique. Et ça a marqué le groupe, parce que c'est quelque chose que le MJ, il peut pas prévoir, il peut pas prévoir qu'à un moment donné, il y a un joueur, il va avoir une chance ultime, et que genre, les dieux, ils vont avoir un impact sur le RP, sur la vie du personnage, sur toute l'histoire. Donc ça, c'est intéressant, et je pense que ça peut être malin d'y penser avant, en disant, tiens, par exemple, si tel joueur arrivait à tirer sur la corde de la chance, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je pense que ça peut éviter que pendant une partie, vous soyez en mode, non mais le truc est improbable, mais il l'a fait, quoi. Je pense qu'il y a plein de parties où il y a des trucs improbables, et pourtant, quelqu'un le fait, quand même. Donc voilà. Je vous remonte une dernière fois l'illustration d'Alexis Bricleau, qui m'a dédicacé. J'ai vraiment hâte de rejouer à ce jeu. J'avoue que j'ai pas pris le temps de tout relire. Au niveau du système de jeu, je me souviens que vraiment, il était correct. Il était pas du tout bancal. Il était un petit peu long en termes de calcul. Je vais vous montrer la fiche, je vais vous dire pourquoi. Parce que... Désolée pour le bruit. En fait, il était un petit peu long en termes de calcul. Je vais vous montrer une fiche. En fait, je sais pas si vous voyez sur Léna, la magicienne. La milicienne, pardon. Je me disais bien qu'elle est en armure. La milicienne, en fait, vous voyez que les caracphores, synthés, tout ça, en fait, il y a des calculs à faire pour savoir, par exemple, ça... Voilà, par exemple, ses seuils de vie, tout ça. Il y a plein de calculs à faire, en fait. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, en fait. Il y a plein de choses qui découlent de calculs. Et pour les apprendre par cœur, c'était pas évident. Donc on revenait souvent au livre, à la création de personnages, pour savoir que coordination, plus tel caracphore, ça permettait de faire un jeu d'attaque. Enfin, c'était un peu... C'était pas très simple pour moi au début. Peut-être que maintenant, avec l'expérience, ça serait beaucoup plus facile de me souvenir. Mais c'était un peu le bémol que j'avais en termes de système. C'était se souvenir... Attends, si je tape avec tel genre d'arme, c'est tel carac, mais si j'utilise telle autre arme, c'est pas les mêmes. C'était pas super fluide dans la partie. Après, bon, au bout d'un moment, on joue son personnage, on fait toujours un peu les mêmes attaques, donc ça commence à rentrer. Mais franchement, c'était seul bémol. J'ai vraiment hâte de voir s'ils vont en faire... J'ai entendu parler qu'ils allaient peut-être en refaire un, je sais pas du tout ce qu'il en est. En tout cas, les dragons étaient magnifiques. Les suppléments sont super intéressants. Et moi, j'aime bien qu'un supplément soit pas énorme. ça me gêne pas du tout. Je vous avais dit, dans l'armoire, il s'était un peu vrillé. Dans l'étagère. Et je trouve ça bien, un petit supplément, comme ça, ça se lit bien. Surtout si c'est une sortie qui est pas... qui est mensuelle, par exemple, ça peut être intéressant. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire, quand même. Ça m'a fait rire. Le jeu, il a un prix conseillé de 39,50 euros et entre parenthèses, 259 francs. Donc ça me remet un petit peu dans le passé, quand même, d'avoir des jeux de rôle en francs. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, malgré les histoires un peu négatives qui tournaient autour de mon expérience. Et je pense que c'était aussi le cadre de jeu, mais vraiment, le jeu en lui-même, il est très très intéressant. Il change de donjon et dragon. Les sortilèges sont plus... Comme je vous ai dit, on a un ustensile, un saut, on prend de l'eau, il n'y a pas forcément une mana ou quelque chose à dépenser. J'avais le souvenir que c'était super fluide et super fun. Il y avait plein d'idées de magie. Le Monde des Rêves était très intéressant aussi. Donc, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie d'aller voir un peu plus sur la fiche du Grog, par exemple, ou dans d'autres endroits, sur Prophétie 2ème édition. Moi, je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée. A bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada